Dans cette formation, nous allons apprendre à utiliser le logiciel CIGROCK. Pour commencer, qu'est-ce que CIGROCK ? C'est un logiciel libre, multiplateforme, qui permet d'étudier les signaux électroniques. Nous, on va s'en servir avec un analyseur logique. Un analyseur logique, ça permet de décoder un protocole de communication. Déjà, on va aller faire un tour du côté des analyseurs qui sont supportés par le logiciel. Pour cela, je vais dans la rubrique Hardware. Analyseur logique. Voilà la liste du matériel qui est supportée. Nous, on dispose d'analyseurs de la marque Salea. Et pour la démo, je vais utiliser un 0+, LAPC. Cette liste ne cesse de s'agrandir, puisqu'on a ici la liste du matériel qui est en cours de développement. Il supporte aussi un grand nombre de matériel, les oscilloscopes, les multimètres, etc. Pour l'installer, on se rend dans la rubrique Download. Alors, sous Linux, il n'y a aucun problème. Les paquets sont disponibles dans les dépôts. Pour cela, on fait un sudo apt-get install cigroc. Alors, moi, il était déjà installé, donc il n'y a aucun problème. Pour Windows, il faut installer les deux fichiers ici, donc le logiciel et l'interface graphique, qui s'appelle PulseView. Pour macOS, c'est la même chose. On va lancer le logiciel. Pour cela, on ouvre un terminal et on tape PulseView. Le logiciel se charge. On va vérifier la prise en compte du matériel. Donc, moi, c'est un LAPC. Donc, menu fichier, Connect to Device. Je choisis dans la liste mon analyseur logique. Je fais Scan. Il n'est pas encore branché, donc forcément, on ne trouve rien. Alors, je vais ouvrir une console. Et on va faire un LSUSB pour voir la liste du matériel connecté sur mon port USB. Donc, là, j'ai un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit périphériques. Je branche mon analyseur. Je refais un LSUSB. Et là, cette fois-ci, j'en ai un de plus. J'ai le 0+, qui a été détecté. Donc, maintenant, il n'y a aucun problème. Il devrait être disponible. Voilà. Je valide. Voilà. Ensuite, on va venir régler les niveaux de tension. Alors, on va choisir dans la liste déroulante les niveaux de déclenchement. Alors, attention, en haut de la liste, ce sont les niveaux négatifs. Il y a le petit moins devant. On a vite fait de faire l'erreur. Donc, il faut dérouler vers le bas pour avoir les niveaux positifs. Donc, moi, je vais, pour la démo, commencer par étudier un protocole de communication entre un clavier et un ordinateur. C'est le protocole PS2 ou MF2. Alors, au niveau des signaux, on me dit que le niveau bas est inférieur à 0,8 et le niveau haut est supérieur à 0,4. Donc, c'est compatible TTL. Donc, je vais couper la poire en deux. Je vais régler à à peu près 1,6. On peut ajuster après. Donc, l'eau inférieure à 1,6. Et l'état-eau supérieur à 1,6. On verra après à quoi sert le pré-trigger. Au niveau des broches, alors là, je n'ai besoin que de deux broches. Donc, je vais toutes les désactiver et je vais utiliser la première et la seconde. On peut évidemment les déplacer. Je vais les renommer. Alors, A0, elle s'appelle Data. Et A1, c'est le signal d'horloge. Alors, voilà, le protocole, on doit l'avoir quelque part. Voilà, j'ai une horloge et un signal de données. Donc, Data, l'horloge... Il ne nous reste plus qu'à régler le nombre d'échantillons ainsi que la fréquence d'échantillonnage. Alors, on va commencer par la fréquence. Pour régler la fréquence, rappel, si on respecte le théorème de Shannon qui nous dit que la fréquence d'échantillonnage soit au moins deux fois plus élevée que la plus haute fréquence du signal, donc là, mon signal, on me dit dans la doc que le signal, une fréquence qui varie entre 10 et 20 kHz. Donc, deux fois 20 kHz, ça fait 40 kHz. Donc, je choisis... Donc là, j'ai 50 kHz, je vais prendre 50 kHz. Alors, le nombre d'échantillons, c'est lié à la mémoire de l'appareil. Donc, plus je prends d'échantillons, plus je vais consommer de mémoire. Et donc, moins je vais avoir de temps disponible. On va faire un essai, déjà, avec ces deux... Alors, je vais mettre 20 kg pour tester. J'appuie sur une touche de mon clavier et je vais lancer une capture. Voilà. Je viens de capturer un signal. Donc, pour l'instant, on ne voit rien. On va ajuster le signal à l'écran. Donc, là, je clique sur Zoom to Fit. Paf. Et on voit que je viens de capturer de 0 jusqu'à... à peu près 400 ms. Alors, on peut déplacer le signal avec la souris en cliquant dans l'écran, comme ça. On va le positionner au milieu et on va zoomer. Donc, on voit... le data, le clock. Et on voit bien l'horloge. et les bits de données. Alors, après, on peut se référer à la documentation. Donc, la trame, c'est un bit de start. Les 8 bits de données. Un bit de parité. Un bit de stop. Voilà. On va apprendre à utiliser les curseurs. Alors, les curseurs. View, ShowCursor. Voilà. Et là, je peux, par exemple, mesurer le temps de répétition entre deux signaux. J'ai un fiche. Si je veux mesurer à peu près... Bon, à peu près. Et là, je vois que la répétition d'une touche, c'est tous les 88,6 millisecondes. Voilà. Après, on peut zoomer sur le signal et là, on peut carrément mesurer la fréquence de l'horloge. Alors, je vais voir deux fonds d'horloge. Voilà. Un. Deux. Voilà, c'est à peu près bon. Donc là, ma répétition, c'est... Ma période, c'est à peu près 80 microsecondes. Donc, 80 microsecondes, 80... fois 10 moins 6. Ça nous fait une fréquence d'à peu près 12 kHz. Voilà. On m'a dit que... Voilà. L'horloge... Donc, elle peut varier entre 10 et 20 kg. Donc, ça correspond. Là, c'est 12,5 kg. Donc, voilà pour... Pour la partie curseur. On va voir une dernière chose. C'est les triggers. Alors, rappelle, imaginons que j'ai un... Une fréquence qui est assez élevée. Donc, 100 mégas. Voilà. J'arrive pas le... J'arrive pas à capturer, là, le signal. Donc, je vais mettre un trigger. Je vais lancer un déclenchement sur les niveaux bas. Voilà. Donc, j'appuie sur Run. Et là, l'analyseur logique se met en attente d'un niveau bas sur la broche Data. Voilà. J'appuie. Et là, il vient de... de se déclencher. Alors, je vais diminuer la fréquence parce que j'arrive pas à avoir une trame entière. Donc là, j'ai un peu abusé. Je vais mettre un méga. Je vais dézoomer. Voilà. Donc là, il semble que ma trame n'est pas complète. Alors, je vais utiliser un deuxième paramètre. C'est le Pre-Trigger Capture Ratio. Je vais le mettre à 5%. On va comprendre de suite à quoi ça sert. Je relance la capture. Voilà. Et ça m'a... ça m'a décalé le signal. Donc maintenant, j'ai un signal qui est complet. Voilà. On va l'augmenter encore. Pour ceux qui n'ont pas compris, 10%. Voilà. Ainsi de suite. Maintenant, on va arrêter de se servir de notre analyseur logique comme d'un simple oscilloscope. Et on va voir comment on peut vraiment décoder un protocole. Alors, je rappelle que la liste des protocoles supportés est ici, dans Protocol Decoders. Alors, en vert, ce sont tous les protocoles supportés. Alors, on trouve le bus CAN, le DMX, l'I2C, on a le bus SPI, quelque part, ici. On a les protocoles infrarouges, IRNEC, RC5. Voilà. Et la liaison série, UART, que l'on va utiliser ici. Alors, un peu plus bas, on a la liste des protocoles sur lesquels certaines personnes sont en train de travailler. Et là, on trouve notamment le protocole PS2, quelque part, qui est ici. Voilà. Sur lesquels quelqu'un a planifié un développement. Alors, au niveau du câblage, alors moi, j'ai deux microcontrôleurs qui vont se parler. l'un à l'autre alternativement. Alors, j'ai un Arduino et une carte Embed. Voilà. Donc, l'Arduino, il va envoyer une phrase et à la fin de la phrase, l'autre, il va lui répondre. Allez, c'est parti. Je lance le logiciel. et je vais déjà connecter mon analyseur logique. Voilà. On va configurer les broches. Donc, j'ai deux broches. Alors, sur ma liaison série, j'ai la broche Tx et la broche Rx. Alors, la broche A0, je vais l'appeler Tx. La broche A1, Rx. Ne pas oublier de connecter la masse, donc la broche GND, sur la masse d'une carte. Et ne pas oublier de relier la masse commune, donc de mettre les deux masses des cartes en commun, sinon, elles ne vont pas avoir la même référence. Les niveaux de tension. Alors, j'ai un Arduino qui fonctionne en 0,5V et une carte Embed qui fonctionne en 0,3V3. Alors, je vais couper la poire en deux. Je vais prendre 1,5V et on ajustera si ça ne fonctionne pas. Donc, les niveaux bas, inférieures à 1,5V et tout ce qui est supérieur à 1,5V, ça sera considéré comme un niveau haut. La fréquence d'échantillonnage, je vais mettre 50KG. Et la mémoire, on va commencer avec 20 000 échantillons. Allez, c'est parti. Donc, j'ai mes cartes qui dialoguent. et je vais lancer une capture. Voilà, je dézoome. Et là, on voit bien que j'ai la carte 1 et 2 qui se répondent alternativement. c'est bien joli tout ça. On aimerait bien savoir ce qu'elles sont en train de se dire. Pour ça, je vais ajouter un décodeur. alors, c'est le menu décodeur, add, et là, je vais chercher dans ma liste UART. Je vais le configurer parce que là, pour l'instant, il ne décode rien du tout. Je le configure, je clique sur la broche UART. Rx, c'est Rx, Tx, c'est Tx, la vitesse, donc 9600 baux, 8 bits de données, pas de parité, 1 bit de stop, le LSB en premier, et on va voir s'il a réussi à décoder quelque chose. Et là, comme par magie, on voit le texte Bonjour, je suis la carte embed et j'ai déclenché une réponse sur le caractère point exclamation et sur point exclamation il y a Bonjour, je suis la carte Arduino, donc la carte Arduino qui répond avec les deux caractères de fin de chaîne que je vous laisse décoder. On peut aussi mettre en place un trigger, alors c'est ce qu'on va faire. Donc je règle la fréquence sur 100 kHz et je vais sur ma broche Tx et je mets un trigger sur le niveau bas et je vais mettre l'analyseur logique en attente et je relance une communication. C'est parti. Voilà, l'analyseur s'est déclenché on va voir ce qu'il a capturé. Voilà, on va y avoir capturé un morceau du... Alors la phrase de démarrage c'est Hello World point exclamation et sur le point exclamation j'ai ma carte embed qui répond et ainsi de suite. Bonjour, je suis la carte Arduino, etc. Voilà, et on aurait pu mettre un petit un petit pré-trigger pour avoir un peu plus de marge en amont du déclenchement. Voilà, voilà, là cette fois-ci j'ai eu j'ai bien mon message de départ donc Hello World point exclamation la réponse bonjour, je suis la carte embed et les réponses qui s'enchaînent bonjour, je suis la carte Arduino.